J'ai à me retrouver parmi vous. Vous nous avez souhaité être ici hier et discuter, faire partie des discussions, faire un partage avec vous, parce que c'est un thème qui nous intéresse. Mais nous voudrons déjà à l'entendre notre propos remercier M. le ministre de l'Éducation nationale d'avoir bien voulu associer l'Assemblée nationale à travers la Commission de la Santé, la Commission de l'Éducation nationale et les réseaux Population et Développement pour qu'ensemble nous puissions discuter, faire des propositions qui pourront faire avancer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je crois que vous l'avez tellement bien dit, M. Salina, qu'aujourd'hui on ne doute pas que nous allons vers les changements réels et que nous allons faire des grands pas pour pouvoir avoir une jeunesse saine, avoir une société stable dans laquelle il faudra bon vivre. Et pour ce faire, il nous faudra nécessairement que nous ayons tous une même dimension, une même vision des choses, un même comportement, mais en tout cas qui sera à l'avantage de nos populations jeunes. Cela dit, je voudrais à l'entendre mon propos remercier tout le monde, dire merci au représentant, le ministre de l'Éducation nationale, Mme la représentante du ministère de la Santé, Médames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, M. le Président de la coalition, parce que nous aussi nous nous réclamons de la coalition, nous n'est pas remontaire, vous pouvez compter sur nous, M. le Président de la Fédération nationale de l'Association des Paranlais, qui est moins non que la mort. On est là, honnêtement, je suis très ravie et fière d'être là, devant vous. Je crois que c'est vous qui nous avez éduqués, qui nous avez donné le savoir-faire, qui nous avez donné également le savoir pour qu'aujourd'hui, on puisse être à ces niveaux. Soyez remerciés ici. J'ai tenu principalement à assister à la dernière séance, c'était pour pouvoir m'imprégner moi-même. Moi, je suis enseignante, comme beaucoup ici dans cette salle. J'ai été membre du GEP, j'ai été pré-arrêtée, on a été avec Babacar et autres depuis les années 99, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai tenu à venir pour deux raisons. Parce qu'on m'a invitée en tant que présidente de la Commission, mais parce que c'est un engagement propre. Donc, soyez rassurés du fait que nous ferons l'essentiel pour pouvoir arriver à l'objectif qui a été fixé. C'est important qu'aujourd'hui, on puisse discuter. Et à la présence du ministre, sans grand tabou, on pose la question de l'éducation de la santé à la santé de la reproduction. Je crois qu'un très grand pas a été franchi. Mesdames et Messieurs du clergé et les représentants de la communauté musulmane, je crois qu'on compte beaucoup sur vous. Nous sommes dans une société où la religion a une place importante. On s'adresse là-dessus pour plusieurs raisons. Tantôt pour esquiver des choses et tantôt, tout cas, nous, ce que nous souhaitons, que ce soit utile. Et je crois que ça aussi, c'est important. Nous avons tous participé ici pour l'intérêt des populations. Les jeunes, ça a été une rencontre très participative, avec des niveaux différents, avec des classes d'âge différentes, avec des catégories socio-professionnelles différentes. Il y a les syndicats, il y a les enseignants. Je crois que c'est tout cet ensemble qui constitue notre société. Nous, parlementaires, nous avons uniquement le dernier mot. Mais pour avoir ce dernier mot et prendre la bonne décision, il nous faut l'information. Je crois que cela est bien ressorti dans les discussions. Je crois qu'avec toutes les propositions qui sont sorties ici, toutes les propositions qui ont été faites en partant des élèves, parce que j'ai eu la chance de les écouter quand j'arrivais ceux qui présentaient, ça nous montre un peu qu'eux-mêmes savent très bien ce dans quoi ils sont. Des fois, nous-mêmes, ils sont un peu à outre par rapport à eux, mais eux vivent réellement les problèmes et ont besoin de cela. Et je crois que cela est bien ressorti dans les discussions. On a parlé de support, on a parlé de démarche. Il faut toute une pédagogie pour que nous puissions arriver à cela. Je crois qu'aujourd'hui, si c'est accepté qu'on introduise l'éducation à la santé de la reproduction, je crois que 80% de nos problèmes seront résolus. Je crois que mon pimpon n'aura plus à se poser la question, la manière de s'habiller les filles. Et c'est vrai qu'il n'y a même plus de pudeur dans la tenue, parce que dans la mise, il y avait une façon de se mettre. Mais aussi, ce n'est pas uniquement les jeunes, même les grands, même les plus âgés. Quoique c'est un effet de mode qui a éclaboussé tout le monde à nous faire perdre la belle mise que vous nous avez impliquée. Mais à la suite, je crois qu'avec la nouvelle génération, c'est un autre mental à nous aussi d'essayer de nous mettre à ce niveau pour pouvoir leur faire comprendre, leur faire prendre conscience du fait qu'il y a des aspects sur lesquels il faudrait qu'ils le réalisent d'abord. Je voudrais en tout cas remercier encore tout le monde, dire que vous pouvez compter sur nous au niveau de l'Assemblée nationale. Mme Brusty, qui vous a représentée hier, est la présidente du réseau. Et le réseau a l'avantage de pouvoir fédérer tous les réseaux qui parlent des questions de population. On a voulu inviter aussi Mme Aminata Diallo, qui s'occupe des jeunes. Et je crois que nous allons nous faire, en tout cas, l'écho de ce mémorandum, Mme Sey. Soyez sûrs que nous ferons la diffusion de ce mémorandum. Nous l'accomplirons nous-mêmes pour qu'on puisse ensemble défendre les questions de santé de la reproduction. Parce que déjà au niveau de l'Assemblée, nous, on a ajouté la question de l'avortement médicalisé. Et nous n'arrêterons pas. Moi, en tout cas, je trouverai toujours, et je l'ai dit, aux différents ministres du passé, que ce soit le ministre de la Santé, comme le ministre de la Justice, comme le ministre de la Femme, il fallait qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on se regarde en face et qu'on prenne des décisions justes et bonnes qui pourront faire avancer notre pays. Donc, mesdames et messieurs, ce sont ces quelques mots que je voulais prononcer ici et dire merci à tout le monde de nous avoir associés. Et je souhaite bon vent à cette nouvelle démarche que nous allons appliquer au niveau de nos écoles. Je vous remercie de votre place.